Sérieux tous, c'est Kamine Kaleo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui ne compte pas être une vidéo unboxing ou alors une ouverture de booster ou autre, ou même une annonce ou je ne sais quoi. Aujourd'hui je compte tout simplement faire un petit pétage de plomb, on va dire, en vue de l'augmentation énorme des prix des boosters Pokémon chez Carrefour. Alors, on va commencer par quoi ? Tout simplement, cette semaine j'ai vu que XY10 était sorti, voilà, et je me suis demandé à quel prix et où on pouvait les trouver. Donc à mon avis c'était chez Carrefour et à mon avis c'est confirmé lorsque David Lafarge a montré son ticket de caisse avec le prix qu'affichaient les boosters et la facture qu'il a eu pour 36 boosters. Attention, tenez-vous bien, c'est 9€ le booster et sa facture était de 324€ pour des boosters. Je ne sais plus trop, attendez, je vais faire un petit calcul en live. Alors donc, 9 fois 36, 324€, voilà. Est-ce que vous trouvez genre ça normal, 324€ pour 36 boosters, ce qui n'est même pas le prix d'une display aujourd'hui ? Là, avec 324€, il aurait pu s'acheter au moins deux displays, mais comme David voulait faire une exclue, ce que je comprends, et qu'il voulait faire plaisir à ses abonnés en faisant cette exclusivité, il a acheté 36 boosters. Mais est-ce que vous trouvez ça normal que les boosters soient au prix de 9€ ? Vraiment, j'ai halluciné quand il m'a dit 9€ pour un booster. Ce n'est même pas le prix d'un booster X en anglais. Un booster X en anglais, j'ai vérifié, je peux en avoir un à peu près au même prix. C'est quand même incroyable qu'on ait des nouvelles extensions qui font 9€ par booster. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et comme le disait Sochan dans sa vidéo également, qui a pété un plomb dans une vidéo PokéNews, c'est environ 10 baguettes. Enfin, moi, chez moi, ce serait plus. La baguette se vend à 55 centimes. Si on fait ceci, 0,55 fois 20. Voilà, avec ça, j'aurais pu au moins m'acheter 15 baguettes. On va dire 16, 17, on va dire 16, entre 16 et 17 baguettes. C'est énorme. Vraiment, là, et en plus, on n'est même pas sûr d'avoir une ultra rare. C'est complètement débile. Tout ça parce qu'ils les ont en exclusivité. Certes, c'est une exclusivité, mais de là à les mettre à 9€, c'est complètement débile. Débile. Là, ce qu'ils vont faire, c'est que les gens ne vont pas du tout acheter. Moi, en tout cas, je fais généralement mes achats de tripac, mes achats de booster normal chez Carrefour. Là, c'est sûr et certain, je ne ferai aucun achat chez Carrefour tant que les prix sont affichés à ce prix-là. Et attendez, tenez-vous bien, pour un putain de portfolio, pardon, excusez-moi, pour les vulgarités, mais là, c'est complètement n'importe quoi. Pour un putain de portfolio avec un booster, j'ai regardé le prix, il était à 28€. Est-ce que c'est normal un truc à 29€ ? Même pas, avant, on pouvait en avoir un à 15€, un portfolio, ce qui était à peu près normal. Mais là, non, 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 il faut arrêter d'abuser, là. 28€, un booster, un portfolio. Et le tripac, 27€. C'est complètement débile, c'est complètement... Moi, ça me choque. Enfin, certes, c'est en avant-première, on est d'accord, mais on n'a pas besoin de les mettre à ce prix-là. Enfin, il faut avoir un minimum de raisonnement. Donc, non, je n'ai pas compris. C'est comme pour les Pokébox, donc, celles de McConaughey, Mewtwo et Leviator Shiny. Quand ils sont sortis à l'avance, les Pokébox étaient mises à 29€. Donc là, ils les ont remis à 22,99€, ce qui est encore un petit peu pour moi cher. Mais bon, c'est le prix normal aujourd'hui pour avoir une Pokébox, alors qu'auparavant, on pouvait en avoir une facilement pour 19€. C'est... je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas leur délire d'augmenter les prix, surtout qu'en ce moment, selon certaines personnes qui m'ont dit que Pokémon était de moins en moins... Enfin, que les boosters Pokémon s'achetaient de moins en moins. Ok, ils s'achètent de moins en moins, mais on ne va pas continuer à augmenter parce que là, ils vont encore moins se vendre. Ça aurait été beaucoup plus intelligent de baisser le prix de vente. Là, j'aurais compris. Mais là, augmenter le prix, alors que Pokémon en ce moment, les boosters, c'est un peu la chute libre, quoi. C'est vraiment aberrant. Bon, après, je suis content. Ils ont mis des coffrets, comme ça s'appelle, Pikachu et Oupa X. Donc ça, c'est dommage, parce que j'avais déjà acheté mon coffret Oupa X. D'ailleurs, je publie cette vidéo juste avant, parce que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo juste avant de vous montrer l'ouverture de mon coffret Oupa, qui sortira très certainement la semaine prochaine. Voilà. Donc ça, c'est très bien, parce qu'en plus, les coffrets de Pikachu X se vendent de moins en moins. Et en plus, la récré, lui, m'avait dit que chez Carrefour, il avait trouvé un coffret Pikachu X à... Comment c'était ? 40 euros. 40 euros. Vraiment, c'est très bien. 40 euros, c'est complètement n'importe quoi. Ils avaient dit que c'était une erreur de prix chez Carrefour. Même sur Leboncoin, il y en a qui me faisaient rire. Ils disaient, je l'ai acheté 29 euros, mais Carrefour le vend à 40 euros, donc moi, je le vends aussi à 40 euros. Voilà. C'est complètement débile, c'est complètement n'importe quoi. J'espère que vous ne prenez vraiment pas les coffrets à 40 euros, parce que si vous prenez les coffrets à 40 euros, vous vous faites, mais alors, arnaquer comme pas possible. C'est vraiment de la pure arnaque. Donc, du coup, suite à cela, c'est-à-dire les boosters à 9 euros, les tripacks à 27 euros, le portfolio à 28 euros, moi, personnellement, je n'achèterai aucun booster là-bas, tant que les prix seront affichés à ce prix. Je ne peux pas. Déjà, en plus, financièrement, je n'ai pas de grands moyens, quoi. Je n'ai même pas les moyens de m'acheter une display, quoi. Ça me fait vraiment chier d'acheter un tripack à 27 euros, quoi. Surtout que... Attendez, si je me prends, par exemple... Alors, attendez. 27 euros. Alors, on a des petits calculs, hein. 27 fois 3. Non, on va dire 27 fois 4. On va dire 27 fois 5. Donc, si je prends, par exemple, 5 tripacks, ça me fait un total de 135 euros et il n'y a que 15 boosters, ce qui n'est même pas le prix d'une display. Donc, autant attendre et acheter une display, moi, j'ai envie de dire. Voilà, je n'ai pas du tout envie de prendre un tripack à ce prix-là si je peux avoir une display beaucoup moins chère, quoi. Voilà. Après, on va voir les prix auxquels sont affichés les displays. Parce que là, bon, d'habitude, les displays sont entre 100 et 140 euros, on va dire. Et je ne comprends pas, voilà. Franchement, je ne comprends pas pourquoi ils font ces inflations. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, je ne sais pas. Après, ils ne vendent plus aussi de boosters de magazine. Donc, voilà, les vidéos sont un petit peu en retard. Donc, je n'ai pas fait de vidéos sur les Pokémag depuis environ 3 semaines. 3 ou 4 semaines, même un peu plus. Heureusement, j'ai trouvé un magazine que je n'avais pas ouvert il y a longtemps. Je ne sais pas pourquoi il était là, d'ailleurs. D'ailleurs, cette vidéo sortirait un peu plus tard. Je l'ai déjà tourné, mais je fais même mes vidéos à l'avance. Parce que sinon, je n'aurai pas le temps. Mais voilà, je ne comprends pas leur délire en ce moment sur Pokémon. Voilà. Tout simplement ça. Donc, je voulais vraiment vous parler par rapport à cette chose, cette extension qui n'est pas terrible pour moi en plus. Il y a certes des cartes qui pourraient m'intéresser du genre Not Telly Full Art. J'ai livré à l'i Full Art. Il y a laquelle aussi ? La Secrète qui est pas mal aussi, j'aime bien. Qu'est-ce que j'avais dit ? Ah oui. Le Lucario holographique. Le Lucario en rare qui n'est pas en japonais. Ça, il me semble qu'il n'est pas en japonais. Je ne l'ai jamais vu en japonais. Donc, c'est super qu'ils ont ajouté un Lucario. Et le petit Riolu exact aussi que je veux absolument dans ma collection de Lucario et Riolu. Voilà. Parce que je fais collection de Lucario, Riolu ou pas et Caldeo. D'ailleurs, Caldeo, je n'ai qu'une seule carte. Mais bon, voilà. C'est une collection. Ou pas pareil, je n'ai qu'une seule carte. Mais bon, j'en fais collection. Et voilà. Donc, j'allais dire aussi, suite à cela, j'ai un ami qui s'appelle Dominique Dierlove. Donc, que je connais depuis quelques temps par rapport au groupe Facebook. On a d'ailleurs un groupe en commun sur Facebook. Je n'avais pas tout de suite vu cette pétition. Donc, en fait, il a créé une pétition contre cette augmentation de prix de booster chez Carrefour. Vous retrouverez ce lien sûrement en barre d'infos. Ou alors, sur Twitter, si je l'oublie. Peut-être que je vais oublier. Mais normalement, il sera en barre d'infos. Donc, je pense qu'il y a déjà 170 personnes environ qui ont déjà signé cette pétition. Je vais juste regarder un petit coup d'œil. Mais je trouve que c'est une très bonne initiative de faire une pétition. Parce que moi, un booster à 9 euros, non. Non, je ne peux pas prendre un booster à 9 euros. Alors, attendez. Parce que je fais plein de retweets. Je fais plein de trucs. Alors, attendez. I love this card. Non. 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 Ah, voilà. Alors, donc actuellement, nous avons combien de signatures ? Donc, ce qu'il faudra faire tout simplement pour pouvoir signer cette pétition, c'est-à-dire qu'il faudra juste mettre un nom, un prénom, un pseudo ou un truc dans le genre. Mais c'est tout, quoi. Donc, actuellement, il y a 211 personnes qui ont signé cette pétition. Et je trouve ça normal. Voilà. C'est super. Autant de personnes déjà qui ont signé cette pétition, je suis très content. Mais voilà. Je voulais vous exprimer vraiment ce dégoût pour moi. Alors que d'habitude, Carrefour, c'est vraiment l'endroit où je fais tous mes achats de boosters et tout ça. Et là, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ces augmentations de prix, quoi. Parce que je trouvais toujours des bonnes affaires à Carrefour. C'est là où je trouvais toujours mes avant-premières et tout ça. Et là, non. Non. Et puis, c'est le pire, c'est que ceux qui ont les moyens pour s'acheter des boosters, certes, ils achètent les boosters à ce prix-là. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que si les gens achètent à ce prix-là, ils vont continuer à faire des augmentations de prix. Donc, qu'est-ce que ce sera pour XY11, quoi ? Ce sera combien ? Ce sera 13 euros plus tard. C'est n'importe quoi. Vraiment, non. Non, je ne peux pas. Donc, il y a David qui a fait une vidéo. Donc, oui, certes, je comprends les gens qui achètent pour pouvoir faire plaisir aux abonnés. Puis, pour dire, voilà, j'ai l'extension en avant-première. Moi aussi, j'aimerais bien faire une vidéo sur l'avant-première. Mais ce n'est pas dans mes prix. Ce n'est pas dans mon budget. Je n'ai pas le budget pour pouvoir acheter des boosters à ce prix-là et pour pouvoir vous faire des ouvertures. En gros, ensuite, il y a Explicami. Il y a Nejan également qui a fait des vidéos. Il y a Mijirachi. Voilà, on va dire que c'est les 4 principaux qui ont le plus d'abonnés par rapport à Pokémon. Et qui font des vidéos qui font toujours les avant-premières et tout ça. Mais voilà. Non. En fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de faire... Voilà. Non, je... En fait, voilà. C'est très instructif, mes paroles pour rien. Je n'hésite vraiment pas à vous abonner sur Twitter parce que je suis plus active sur Twitter que sur Facebook. C'est vrai que sur Facebook, je mets juste les liens de mes vidéos parce qu'il y a quand même 200 personnes qui sont sur cette page. Donc, c'est pour les prévenir un petit peu qu'il y a des vidéos dessus. Mais je suis beaucoup plus active sur Twitter. Je pose des questions, je raconte des trucs, des machins. Je dis que j'ai de la chance, je dis que je n'ai pas de chance. Je mets des cartes à l'échange. Enfin, je fais plein de trucs, quoi. C'est cool, Twitter. Alors qu'avant, c'était le contraire. J'étais plus active sur Twitter et j'étais moins active sur... Non, on recommence. J'étais plus active sur Facebook que sur Twitter. Voilà, je vais y arriver. Mais je trouve que Twitter, en fait, c'est plus accessible. Il y a plus de gens qui peuvent te suivre et tout ça. Et c'est vraiment sympa. Voilà, j'aime bien Twitter. Donc, du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de mon petit coup de gueule qui était nécessaire pour moi parce que j'avais envie d'exprimer mon ressenti par rapport à ce prix. Voilà, nous sommes quand même au XXIe siècle. J'ai le droit à la liberté d'expression et à le droit d'exprimer mon ressenti et mon sentiment par rapport à cette extension qui n'est pas très correcte vis-à-vis de la vente de ces prix. Enfin, par rapport au prix de vente, quoi. Et voilà, c'était juste ça. Mais bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette extension. En tout cas, moi, j'attends la descente des prix parce que ces prix-là ne me conviennent pas du tout. Et je ne suis pas satisfait. Donc, je n'optimise pas vu que c'est le slogan de Carrefour. Voilà, là, j'optimise. Vous pouvez bien vous le foutre là où je le pense. C'est carrément, je n'optimise pas. Voilà, j'ai envie de mettre le hashtag je n'optimise pas. Non, je n'optimise pas. Voilà, ce serait pas mal de mettre le hashtag je n'optimise pas sur Twitter avec Carrefour France. On identifie Carrefour France. Ils vont bien faire ça. Vraiment, ce serait super sympa. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu tout de même. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501